Je vous souhaite la bienvenue. On est toujours dans notre cycle de conférences autour de l'aérospatiale. On a la chance d'avoir une section d'astrologie, astrophysique, astrochimie, astrobiologie à l'école qui est très active, voire hyperactive. Et donc, c'est quand même assez rare de trouver ça dans des écoles d'ingénieurs. C'est souvent plutôt orienté vers les doctorats, vers les universités qui disposent de centres d'observation de très haut niveau. Je suis très, très flatté et très heureux de vous accueillir, Michel Wieselot. C'est une solidité dans ce monde très particulier. Et je ne vous cache pas, dans ma vie en l'exemple, je ne savais pas qu'il y avait autant de passionnés autour de ces sujets-là. Je savais que ça en passionnait quelques-uns, mais je pense que je l'ai pensé assez rare, finalement. Et ce n'est pas le cas. Et c'est vrai que pour celles et ceux qui sont dans cette salle et en ligne, je crois qu'il faut souligner qu'on a chaque année des chercheurs issus d'écoles, des jeunes diplômés qui se mettent à lancer des travaux de recherche très pointus, notamment avec les observatoires, que ce soit à Toulouse ou à Paris. C'est vrai qu'on a une équipe extrêmement dynamique et qui permet de faire des choses absolument, absolument, j'en veux pour preuve, l'un des sujets que j'avais vus l'année dernière, qui en fait, ils ont retrouvé des vieilles photos datant de 1910. Ils essaient de comparer l'espace avec ces vieilles photos, l'espace d'aujourd'hui. Donc avec ça, ça nécessitait des calculs, ça nécessitait tout ce qu'on peut imaginer. Et puis vous savez qu'on a à nouveau beaucoup de travaux autour des trajectoires, parce que non seulement on veut le retourner sur la ligne, mais on veut aller beaucoup plus loin. Et on retrouve toutes les problématiques qu'on a pu avoir avec Portolo. et avec quel référentiel, jusqu'où ça va, comment ça va, et puis si on va plus loin, l'univers dans son entier. Alors avant que vous passez bien humblement la parole, je vais laisser Thibaut, qui est une association qui s'est avec elle, dire deux, trois petits mots à ses petits mots. Il tremble depuis quelques jours. Non, non, c'est la première fois que je le fais. C'est sa première, donc c'est toujours... Nous aussi, c'est quasiment notre première fois. Allez, Thibaut. Merci. Bonjour à tous, et au nom de l'association, des membres, des égards et de tout ça aussi. On remercie Michel-Dizot d'être venu, de pouvoir venir ici pour vous présenter les différents types de télescopes pour observer, qui nous permet d'observer les différents planètes, de découvrir, pour découvrir ces planètes qui vont ressembler à notre planétaire, qu'il aura un jour à découvrir à la vie. Donc, il va nous présenter surtout, que jamais soit le télescope, et ses quatre frères qu'on utilise, Thès, Et puis voilà, j'espère que vous êtes heureux d'être là, et nous, nous, on est content, donc voilà, merci. Merci beaucoup de m'avoir invité, mais je ne vais pas te mettre devant l'écran, parce que vraiment, j'en veux pas, j'ai eu une... C'est vous qui me dites, je suis dans le cadre, ou pas. Bien, bonjour à toutes et à tous, moi aussi, je suis très content de vous venir ici, c'est pas la fin de l'année dernière, ça, je vous l'ai dit il y a très longtemps, j'ai été interviewé par la revue du groupe Ionis, il y a 5,6,8 ans, j'avais fait 6,8, je me suis, je voulais tout savoir sur moi, vous avez mis les vieilles revues, et vous avez tout sur les vieilles. Alors, quand j'ai eu le flux, comme vous avez mis les vieux d'ingénieur, je me suis quand même un peu orienté par les aspects ingénieriques. C'est bon, ce que vous trouvez sur YouTube, sur toute Internet, etc., c'est pas un grand intérêt que je vous raconte ce que vous avez vu par là. Donc, je vais essayer, si c'est l'écran original, parce que dans tout ça, moi, le groupe d'ingénieur, il n'y a rien de moi, il y a simplement la compréhension que j'en ai et le management que j'en ai fait quand j'étais petit, donc il y a quelques mois. Mais j'ai été liré que peut-être s'il y a 6 mois parce que j'avais quand même la limite d'âge, donc ça, c'était normal. Et donc, voilà. Donc, mais d'abord, je vais me faire quelques petits apartés. Donc, Ariel, et puis les deux autres, je n'ai pas eu le temps de le faire, parce que ça aurait été trop anecdotique, j'allais dire, mais c'était peut-être moins formateur, ou moins intéressant. D'abord, le CNES, parce que j'ai quand même travaillé quelques dizaines d'années au Centre national des groupes spatiales, qui est l'Agence française de l'espace, très rapidement. Donc, c'est un organisme public qui met en œuvre la politique du gouvernement, qui propose une politique et qui met en œuvre la politique qui a reçu le gouvernement. On a 5 grands domaines d'intervention. Un qui est le domaine fondateur, qui est celui des lanceurs, avec Ariane, Ariane 6, Dega, Soyouz à Kourou, qui a quelques aléas, dont vous avez peut-être entendu parler, dont on a reparlé tout à l'heure, rapidement. Il y a ensuite les aspects télécommunications, dans lesquels on joue un rôle plutôt dans la R&D, puisque les télécommunications spatiales sont essentiellement utilisées, et maintenant sous la main, des industriels, de la communication, qui commandent même leurs propres satellites, donc on ne peut pas hériter. Et puis, il y a l'aspect de navigation avec Galiléo, sur lequel, bien entendu, le Gnès contribue avec l'Agence spatiale européenne aux activités de l'Agence spatiale de l'Europe. Alors, vous avez un nom, vous savez, il y a UST, qui est l'Agence spatiale de l'Europe, qui est une agence administrative, et il y a l'ESA, l'European Space Agency, qui n'est pas un organisme de l'Union Européenne, il y a ça en tête, c'est un organisme intergouvernemental qui n'a pas du tout les normes de fonctionnement, qui est un organisme essentiellement technique. Et qui est scientifique, mais, je sais, c'est scientifique, mais elle apporte un soutien technique pour aider les industriels et d'organiser les industriels pour remplir des missions que nous confient les États-Unis. C'est une différence importante, donc maintenant, l'Europe, on ne fait jamais les choses simplement, nous, on a deux agences spatiales qui portent presque le même nom, ils voulaient prendre le même nom, mais ils ont réussi à l'éviter, quand même, c'était une bataille picrocoline. Et, donc voilà, il y en a qui s'occupent grosso modo des applications, GPS, Galileo et Copernicus, donc l'observation de la Terre, très, très importante. Et puis, l'Agence Spatiale Européenne qui est une agence vraiment technique avec des ingénieurs qui ne travaillent pas des émissions. donc, les télécomunications, ensuite, il y a les aspects d'observation de la Terre, les aspects scientifiques et les aspects de support à l'utilisation des générations, les aspects scientifiques, observation, étude de l'univers, qui est ici, et puis, il y a l'aspect important qui se développe et qui, dans les circonstances pas très actuelles, depuis déjà quelques années, c'est l'aspect de défense, défense en tant que moyen d'observation, moyen de brouillage, moyen d'espionnage, moyen de communication critiquée, puisque maintenant, des communications, c'est la base des personnes, des personnels qui sont en opération extérieure. Il faut savoir qu'on a peu près un pays soldats en OPEX actuellement, en France, ils ne sont pas en France, ils sont ailleurs, bien entendu, ils sont français, ils sont dans la main française, et qu'ils ont des besoins d'information, de communication, etc. Et c'est quelque chose qui va argumenter en besoin et on est presque à la limite de ce que je pense de ce qu'on peut mettre en oeuvre dans ce coup, je pense, de mettre plus de 20 000 personnes en opération en même temps actuellement. Donc voilà, ça c'est des programmes du CNES, je ne vais pas rentrer dans les détails, un petit aperçu sur l'argent quand même. Donc le CNES, je n'ai pas de chiffre plus récent que cela, mais c'est de grosso modo 2,7 milliards car la moitié est utilisée pour nos opérations intérieures et l'autre moitié s'est distribuée à l'agence spatiale européenne, ESA, pour mettre en oeuvre les programmes communs que nous avons avec les autres pays européens. Une partie de l'argent qui est là sert aussi à alimenter ce que l'on fait ailleurs, notamment avec Ariel. Donc voilà, un gros paquet, c'est les lanceurs, et puis après, des paquets qui sont, alors je ne me rappelle plus les quels c'est, c'est l'innovation, c'est la R&T, la science, la défense qui est de plus en plus, l'observation de la Terre et puis après, des petites choses, mais vous voyez, la part très importante que le paquet de paie mondiale. Donc voilà, quatre centres d'excellence, bien entendu, alors ça, c'est des propositions de la CES, donc nous sommes que des centres d'excellence avec des gens, des agents exceptionnels et brillants. Et donc, non, mais c'est, en plus ça, c'est pas faux, enfin bon, l'exceptionnel, c'est pas, mais c'est des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font, c'est ça qui compte. Alors, il y a toujours une petite en face communiquante supplémentaire, mais bon. Bon, donc quatre centres dont un, pardon, un, bon là, c'est administratif, là, c'est les lanceurs, là, c'est tous les ingénieurs techniques qui font beaucoup de choses, il y a une personne, à peu près, et puis ensuite, la Lignane, il y a 400 personnes qui sont les combattants qui sont là pour lancer, c'est opérer le lancement, et l'opération, l'opérateur de lancement, c'est Ariane Espace. Donc voilà, donc G2SD, Ariane Espace, mais il y a encore un 10 à partir, et le biologique, qu'est-ce que c'est ? On a parlé, donc j'ai essayé de la résumer, l'exéologie, c'est la branche de la science qui cherche, alors c'est moi qui l'ai inventé, même si ça prend des aspects, des aspects là, et donc c'est la branche de la science qui recherche des formes de l'extraterrestre et qui étudie l'apport de la chimie interplanétaire ou interstellaire aux origines de la littérale. Bien, qu'est-ce que c'est de la vie ? Alors j'ai résumé dans ces petites figurines. La première chose de la vie, on ne sait pas la définition. Du coup, il y a un définition, il y en a, il y a un définition, il y a un définition, il y a un biologie, tout le monde, il y a 200 définitions différentes de la vie. On va faire ça. On ne sait pas définir la vie, parce que la frontière c'est, pour les 10 années et 10 ans, on a du mal à vraiment le faire. On reconnaît des manifestations. La première manifestation de la vie, c'est le métabolisme. Faire plus de soi-même par soi-même, c'est-à-dire qu'on a un système qui prélève à l'extérieur un certain nombre d'éléments composés, qui transforment en composés qui lui sont propres. L'exemple type, c'est que quand je mange un casoulet, je suis l'unard, ni cochon, je reste moi-même. Donc je transforme celui-là. Ce métabolisme, bien entendu, il peut se faire dans un but, dans un art, etc. Et par exemple, dans un individu. La deuxième montre que c'est la sondagiste, c'est l'émergence d'un individu. À un moment donné, ces réactions font dans un enveloppe. Les liquides, la graisse, les boules de graisse, exactement. Et ça fait un individu. C'est un élue-là, il y a deux solutions. Soit il va aussi possible, il y a un moment donné, c'est le cas du bloc, c'est le cas d'un certain nombre d'éléments de ça. Soit il se reproduit, il se divise, c'est-à-dire deux, il se multiplie. Et donc là, dès l'instant où on a deux individus, on a deux populations. un individu, alors moi je résume ça en disant quand on est petit, on grandit, quand on est vieux, on grossit. Ensuite, ce sont des individus qui forment des populations et cette population, ce qui se reproduit, elle finit par être soumise au nom de l'évolution d'Armium. L'évolution d'Armium, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas une bactérie qui devient un jour qui fait froid, j'ai été sur mon nom d'Armium, c'est simplement dans une population. Tous les individus sont différents. Il y a beaucoup de points communs, ils ont tous été différents. Ces petites différences, elles font qu'à un moment donné, parce que l'environnement a changé, parce qu'il y en a un qui est plutôt au soleil et l'autre plutôt à l'ombre, etc., etc., eh bien, il y a un porteur de quelques différences qui ont un avantage compétitif par rapport aux autres, soit pour atteindre la bouffe, soit pour atteindre la reconduction. Les deux comptent souvent ensemble. Et ça, ça fait qu'à un moment donné, une population s'oriente vers une typologie particulière plutôt que la bouffe. C'est ça, les solutions. Ce n'est pas « je me suis adapté, les bactéries se sont adaptées au froid ». Ce n'est pas vrai. Le froid a fait en sorte que ça a sélectionné les bactéries qui étaient mieux équipées pour vivre mieux dans le froid. Ce que je vous dis est très important parce que le nombre de personnes qui, dans leur vocabulaire, dans leur expression habituelle, dit « les animaux se sont adaptés à ce qui s'est passé, les animaux, c'est pas vrai ». Ce n'est pas vrai. C'est une vision fausse de l'évolution. Et ça, c'est important parce que c'est vraiment un point philosophique fondamental. Ceci étant, la vie, c'est faire plus de soi-même par soi-même, des individus, des populations, une évolution. voilà ce que c'est. Et voilà ce que l'on cherche. On va chercher les manifestations de ces choses. Donc, l'évolution, sur Terre, elle a été à peu près, je dirais, identifiée. Nous, ce que l'on voit, c'est la périphérie de tout ça. D'accord ? Donc, ça, c'est les manifères. Il faut savoir que la partie visible de la vie représente en masse moins de 5% de la biomasse terrestre. On ne sait rien. Donc, la vie dont nous dépendons, les barrières, tous les micro-organismes, on en dépend à 100%. Les macro-organismes aussi, les plantes, on en dépend aussi. Eh bien, ça représente 95% de la biomasse terrestre. Donc, ce que l'on voit, nous, les gens, je vous le dis, ce n'est rien. Donc, voilà. Donc, ça, c'était ma petite aparté sur l'évolution et sur l'exobiologie. Donc, l'exobiologie, c'est de chercher sur d'autres corps célestes, planètes, satellites glacés des planètes géants, exoplanètes, des traces de quelque chose qu'on a pu se produire à un moment ou à un autre et qui se produit encore éventuellement. Pour l'instant, on ne va pas y trouver. Alors, donc, je disais, la vie, c'est l'évolution. C'est souplesse, c'est réactivité. Et donc, ça, c'est ma troisième aparté sur la gestion de projet. Donc, Salomé m'a contacté il y a déjà quelques mois en me disant, vous pouvez venir, etc. D'accord. On a regardé nos agendas. Après, je lui ai montré mon agenda rapidement, etc. On s'est mis d'accord. Et puis, le professeur d'équipe m'appelle et ça ne fait pas. On a une conférence. L'important, ce n'est pas ça. À partir de là, on a fait une itération sur la meilleure façon de faire. Et, on avait deux choix. C'était soit la même date et on faisait plus tard, soit on choisissait notre vie. Comment choisir ? Quels sont les critères de choix ? Moi, justement, j'ai dit, je vais choisir ce qui me va bien. Non, ce n'est pas comme ça. Quel est l'intérêt des gens qui vont suivre éventuellement la conférence que je vais faire ? Est-ce que c'est de passer deux heures après avoir déjà passé deux heures assis à écouter d'autres choses ou est-ce que c'est de venir tranquillement comme on a la priorité, l'objectif numéro un et ça, c'est un truc que j'ai appris de l'américain, l'objectif numéro un, c'est d'écrire. Et dans chaque projet, il y a un objectif numéro un. Et c'est celui que rien ne doit m'empêcher d'écrire. Que ça soit dans les missions martielles sur lesquelles j'ai travaillé, que ça soit sur le retour des champions sur lesquels j'ai travaillé qui va se faire bientôt, que ça soit sur toutes les missions objectif numéro un. Après, on peut le racheter dans les objectifs. Mais rien ne doit mettre en cause ce que j'ai dit numéro un. Et donc, l'objectif numéro un, c'était vous. Donc après, c'était à moi et à nous tous de nous adapter par l'itération successive. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à ce jour-là. Et c'est pas est-ce que ça vous plaît, est-ce que ça vous plaît pas, etc. Si ça avait été très bien de venir vous faire une conférence entre 2h et 4h du matin, je vous l'aurais fait. Il n'y a pas de problème. Mais j'aurais été plus en forme que vous. Donc voilà. Donc, quelle leçon tirée de ça ? C'est une petite aparté mais gentille. D'abord, avoir un objectif. L'objectif, c'est de vous, c'est de faire une conférence avec des gens qu'ils sont prêts à écouter ce qu'on va leur raconter. Et si ça va être très bien. Deuxièmement, il y a un chef de projet mais il faut faire attention à l'effet matrioshka. C'est-à-dire qu'il y a des chefs de projet, d'un petit projet, il y a un chef de projet encore plus grand projet, un autre grand projet, etc. Et donc, ça, dans le déroulement des projets, et un projet un peu important, c'est un problème extrêmement classique parce qu'il y a des problèmes de communication. Donc, il faut avoir une liste de diffusion avec des documents qui sont identifiés pour une liste en général, une liste de papier, une liste de papier, une liste de papier. C'est fondamental. Le premier travail d'un chef de projet, c'est de faire ça. En plus, de respecter un calendrier et un budget. Ensuite, il faut prendre des marges, encore des marges, encore des marges, dans ça, on en parlera une autre fois. Et puis, communiquer, communiquer, communiquer. Ce qui s'est passé, vu de l'extérieur, de mon analyse de pseudo-manager de business, c'est qu'il y a un moment de communication sur des choses simples. Et communiquer, ce n'est pas forcément rien, c'est un coup de coude, on le dit, attention, là, ça ne marche plus. C'est communiqué. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est important. Ce n'est pas grave, bien sûr, ça n'avait pas de conséquences. Dans certains cas, ça avait de conséquences. C'est grave que les Américains ont perdu une sonde parce qu'il y a des gens qui sont arrivés en pied et les autres, qui sont arrivés en mètre. Le gars qui mesurait, il usurait en pied, le mec qui programmait pour avoir en mètre. quand la veilleur est arrivée, ce n'était pas la même. Donc, ce n'est pas qu'un gars, ce que je vous raconte. Là, ça, là, ça s'en conséquence. Ça va, c'est amusant. Ça nous a bien amusés. Mais, non, mais, là, gardez bien ça en tête quand vous êtes dans un projet, que vous soyez un effectueur ou un chef de projet, on va commencer généralement par être un des agents, un des membres, un responsable de notre état d'un projet. Demandez à avoir les informations et organisez les informations. On a vu un projet complexe qui est super calme effectivement sur Mars. Là, il y a un chef de projet qui venait du projet dans le tout seul et pas vraiment d'espace. Il a organisé ça parfaitement. Il a fait un week-end dans lequel il y avait un calendrier, ce calendrier, il n'y avait qu'une personne qui changeait et pour changer, il fallait aller le voir et avoir des arguments et que ça soit prouvé par les deux, trois, quatre personnes qu'il y avait, etc. Et c'est comme ça que ça marchait. On a mis des amendements et on a réussi à faire face après. Il est vrai. Ça, c'est une histoire de la prochaine vidéo si vous n'avez rien d'idée. Donc, voilà. Donc, ça, c'était mon appartiste sur la gestion de projet. Alors, les questions pour des exoplanètes. Alors, bon, les questions sont des questions classiques, qui sont des questions qui utilisent, par exemple, dans le Cosmévision, le programme de l'ESA, mais qui sont des questions qui traversent tous les scientifiques qui s'intéressent aux exoplanètes. Pour simplifier, il y en a quelques milliers, mais ce n'est pas dans des centaines de pays, c'est les États-Unis, l'Europe, avec ces pays autour, le Japon, un peu la Russie, un peu la Chine. Voilà. Le Fomono, c'est ça, la communauté des exoplanètes. l'Australie, pas trop, les gens qui ne sont pas face au point du tout, mais ils voient, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des scientifiques de valeur. C'est pas dans l'air du temps et le Fomono, c'est parfait. Donc, voilà ce que je pense à la diversité chimique des planètes. Est-ce que cette diversité chimique est corrélée à d'autres paramètres, quant à la distance ? Comment se forment les planètes ? Comment évoluer ? Donc ça, c'est des questions qui justifient des missions qui sont actuellement envoyées par la force spatiale européenne et par les Africains, bien entendu, c'est bizarre, mais c'est pas la même chose, pour, disons, anticiper, essayer de comprendre d'où on vient et se pencher sur les origines, nos origines au sens large, nos origines, c'est les origines du système solaire, de la Terre, etc. Les Américains ajoutent quelque chose en plus, moi qui m'ai toujours gêné, c'est, quel est notre devenir dans l'univers, notre univers de l'humanité ? Quel est notre devenir dans l'univers ? Il me semble à la fois vain et prétentieux, mais bon, ça, c'est un sensation. Alors, les observateurs spatiaux qui sont destinés actuellement aux équipes de la lettre, je vous les ai résumés ici, donc le trait rouge, c'est là où on est aujourd'hui, voilà, donc vous avez actuellement en fonction Kheops, vous avez Test, d'accord, et puis JWST qui vient de partir, qui est prévu pour 50 000, prêt, fabriqué par ces trois entités, et puis il y a Plateau qui va partir en 2028, et puis normalement Ariel en 2029, et puis en fait, il y a un autre projet qui est en projet, vraiment en projet, au début du projet, c'est le Nancy Grace Roman Space Telescope, qui doit faire, je crois, deux fois la taille de l'EGT. Et puis après, il y a l'origine, qui doit faire cinq fois la taille de l'EGT. Il n'y a plus qu'un. Donc voilà où on est dans le paysage des exoplanètes, et donc on a lancé le James Webb Space Telescope avec une Ariane 5, une des dernières, je crois que la situation, il y a deux lancements, il y a une Ariane 5, à partir de la base de courroux, et ça faisait partir de l'accord de coopération entre la NASA, le Canada et l'Agence Spatiale Européenne pour faire le James Webb Space Telescope, un télescope international et pas exclusivement américain, même s'ils ont payé une très grosse partie de ça, on va le voir tout à l'heure. Alors l'effet, c'est pratique et concret. Donc le James Webb, un petit satellite de 6 tonnes 2, ce n'est pas très gros, il est plus petit, il est moins gros et moins lourd que le... d'accord ? Il a été lancé le 25 décembre par la Ariane 5, il est au point de la branche L2, donc ici. Si vous savez pourquoi est-ce qu'il est au point et au L2 ? Oui. Oui, c'est très génial. Pas de nombre de la Terre. Oui. Loin de la Terre et pas à l'ombre. Ce n'est pas tout à fait à l'ombre, il n'est pas à l'ombre de la Terre. Au point L2, 1 500 000 km en terre. Par contre, il n'est pas réchauffé par l'émission de la Terre. C'est pour ça que les satellites qui ont besoin d'être reçoit d'être très froid sont très loin de la Terre parce que la Terre émet trop. Donc, comme on ne sait pas où l'émettre entre L2 et la Terre, on va à L2. On fera milieu, je ne sais pas grand-chose, mais on est en orbite terrestre parce qu'en fait, il n'y a que de solution. On est en orbite terrestre, soit on entraîne l'orbite derrière la Terre, c'est possible aussi, mais on a le Soleil qui nous emmène. Tandis que là, en fait, on a une meilleure capacité d'observation quand on est en orbite. Et puis, on est beaucoup plus stable, on a moins besoin de garder. Donc, voilà. Donc, ça, c'est une pétrage qui résume, grosso modo, le Gensweb, ce gros machin-là. Ça, c'est la partie visible. Ça, c'est moins visible, mais c'est quand même très important parce que c'est quand même une épocèse, c'est visible, c'est visible. Et puis, donc, c'est protection solaire, avec des recherches. Alors non, ça, c'est pas des cellules, ça, c'est la recherche de l'énergie noire et des filaments qui traversent l'univers et donc aller au fin fond de l'univers. Et puis, il y a cet aspect un peu exoplanète, des galaxies qui font partie des objectifs principaux de... Enfin, des objectifs principaux de... Donc, Hubble, sa base, c'est un télescope. Donc, la base d'un télescope, c'est son piroir. C'est le miroir. Il y a lunettes, il n'y a pas de miroir. Il y a lunettes, c'est le galier, c'est des lentilles. Ça vide des limites et les gens s'en sont aperçus et donc c'est comme ça qu'à l'Union UMC, les gens ont inventé des télescopes. Et donc, ils se sont aperçus que quand on voulait regarder les EP qui n'étaient pas lumineux, il y avait des gros miroirs pour pouvoir les concentrer la lumière et les télescopes. Donc, ils ont fait un miroir primaire qui est segmenté parce qu'il fait donc 6,3 mètres de diamètre et il se trouve que quand on veut lancer quelque chose dans l'espace, il va rentrer un truc qui fait 6,3 mètres de diamètre. Donc, c'est pour ça qu'il est segmenté. Le miroir, il fait 25 mètres carrés de surface en béridium et avec une petite couche d'or et une petite couche de verre par-dessus. Il est de masse de 705 kg et il est composé de 18 segments qui sont à peu près 40 kg. Chaque chose est un point d'enfermure. Donc, je ne vous ai pas le miroir, tout le monde les regarde les miroirs, on les connaît bien. Par contre, le miroir secondaire, on le connaît moins bien. Il fait donc 70 cm. Il est très légère convexité, il est circulaire. Ça, c'est le miroir secondaire qui reçoit la miroir concentrée, la miroir première. Ensuite, il y a un miroir tertiaire qui est à peu près la même taille, qui a une forme un peu bizarre comme ça. Vous voyez, il grossit bien. Il grossit aussi les détours. Il grossit les alliérations. Donc, c'est ça que toute la chaîne optique est très importante. On peut avoir quelque chose de très performant, mais il faut que tout soit performant au même niveau. Sinon, on n'aura pas un bon signal. Et donc, il est concal, il est astérique, il est vraiment modifié pour avoir justement soutenu à sa forme d'opération. et après, il y a la miroir d'alignement 5 qui est tout un miroir tout plat comme ça et qui représente pratiquement le même schéma que le miroir. Mais c'est un petit miroir, non ? Enfin, un petit miroir. J'ai beaucoup de mal à trouver ces paramètres. Mais voilà. Et donc, le télescope va travailler contrairement à son prédécesseur donc ce n'est pas le successeur de Bolt parce qu'il est tellement différent. Le Bolt, il travaille dans l'ultra-velet et dans le visible. Il va travailler un petit peu dans le visible et beaucoup dans l'infrarouge, dans l'infrarouge, ça s'appelle l'infrarouge moyen. Enfin, on va regarder jusqu'à 20h, il est de 5.3. On rappelle que le visible, grosso modo, c'est 0.4-0.6. C'est un petit miroir. Donc, on est vraiment très moins d'infrarouge. et la puissance de la charge utile est de 2 kW. 2 kW, c'est deux aspirateurs. C'est ça qui fait l'arché d'un secondaire. Un aspirateur de 1 kW. Donc, la charge utile va consommer des equivalents de deux aspirateurs en armes. Alors, le griffier optique, alors là, je vous ai simplement mis ce qui existait déjà parce que il n'y a pas de courage de réécrire et puis je trouvais que c'était mieux dit que si je traduisais difficilement. les miroirs doivent travailler à 41. Ce couple, quand on détruit, on ne les pollue pas à 41. Ce couple, on détruit, on ne les pollue, on ne les pollue. On ne parle pas de problème. Et donc, ça pose un problème. Et lorsqu'on a un défaut de surface qui va à 100 nanomètres, 0,1 micron, c'est-à-dire, on va faire des mesures sur chaque miroir, sur la surface, et on calcule de combien il faut le repolir pour atteindre la bonne mesure qui est à une erreur de surface de 17 nanomètres. Regardez, 0,1, c'est-à-dire miroir, sur 25 hectares. Quand c'est un vrai mouleau. Alors, comme il s'est déjà fait avoir sur Hubble, je me souviens qu'il y a eu un déger problème de pénissage sur Hubble au départ, je vous rappelle, au départ, ça ne marchait pas, il est obligé d'y mettre des millimètres, et donc, enfin, monocle, et parce que justement, il n'y avait pas assez d'argent pour faire les derniers tests de mesure sur Hubble Space Telescope, comme vous le savez, c'est un scandale. D'un premier côté, c'était... Il n'avait coûté à l'époque que de ce 2 000 ans. C'était le tout point de tout billion de l'art Space Telescope, ce n'est rien, enfin, c'est le grand navet d'Etat. Heureusement, il était en orbite terrestre, dans l'ultraviolet, dans le zidre, il n'y avait pas besoin, il n'a jamais été refroidi. Et donc, grâce à la navette spatiale, eh bien, ça n'est pas été prévu, ils ont réussi à amener des gens et amener le corps actif qu'il fallait au moment droit pour que tu vois correctement et vous connaissez la saga de Google de mode qui a révolutionné complètement la connaissance que l'on avait de l'espace. Nos départs, c'était considéré comme un fiasco. Ça a coûté un milliard supplémentaire pour le mettre à jour. D'ailleurs, à la fin, il y a Jean-François Pervo qui a participé à la dernière mission du zéjour, qui sont d'autres Français, qui a participé à la dernière mission pour le mettre à jour, comme c'est le roi de la 3D, il est le roi robotique. Et donc voilà. Donc là, il ne fallait pas se tenter. Donc là, ils n'ont pas hésité. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. On n'a pas encore la première image, mais on en approche. Bon, après, il est calme. Et donc voilà. Et puis, ils font leur truc, ils plairent après. Une fois qu'on a fait bien tout ça, on le met, on tire au fusil tube, on le met dans des, on le met dans des, on le met dans des chocs, on le met dans des trucs, tous les tests, tous les tests de vibration qu'on connaît et tous les tests qui sont nécessaires pour résister au lancement. Donc on fait des choses vachement précises. Dans le cas des télescopes, on ne fait que les rouges du sucre. Dans le cas des instruments qu'on met sur Mars, on les met dans un tas de sable et on regarde si ça marche encore. Je résume. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est les problèmes auxquels on a à faire passer. On fait des choses, des mécanismes extrêmement précis, extrêmement sensibles. Et voilà, les actuateurs, ils font des pas de un micro. pour mettre au point les miroirs, aligner les miroirs correctement. Il faut que ça résiste au lancement. Donc, boum, on fait les chocs. Au cours, vous allez voir, c'est des chocs, c'est sérieux. Quand vous allez voir un test de choc sur un feu spatial, ça fait mal. Donc voilà, c'est un défi optique. On est arrivé à avoir ce télescope, c'est le seul photo que j'ai. Je ne suis pas sûr pour les photos du système entièrement déployé au sol. Et ici, il y a encore les panneaux qui ne sont pas, les deux panneaux latéraux qui ne sont pas déployés, mais c'est le moment où on a mis ensemble le miroir et la protection thermique qui est là-dessous et qui est extrêmement importante, bien entendu. Et ça vous donne une idée de la taille du système. Souvent, on parle de 6 mètres comme ça, de 6 mètres. Trois étages. C'est pas 6 mètres, oui, bon, d'accord, mais quand on est dessous, ça fait quand même gros. C'est pas la même vision de 6 mètres linéaires devant soi et 6 mètres, de marche 6 mètres, ça va, gramme 6 mètres, c'est pas pareil. D'accord ? Donc voilà, c'est quand même des choses intéressantes et le problème, c'était de faire commenter ce gros machin dans un petit truc qui s'appelle la co-inférience. Donc il a fallu tout reculier, etc. Et donc vous savez que dans l'espace, il y a des gens qui ont une horreur absolue des choses qui sont des mécanismes, qui sont une horreur absolument périt, c'est tout ce qui est déploiement, parce que ça tombe en panne, parce que ça se grippe. Et là, tout ce que vous voulez, c'est un véritable organisme. Et ça se déploie. C'est comme par magie, mais ce n'est pas de la magie, ce n'est que du travail. Alors justement, je vais rappeler rapidement ce qu'on en est. Donc le Hubble, vous voyez, il travaille en fait sur les fenêtres. Le Spitzer a travaillé sur, c'est un peu plus important, c'est un télescope un peu plus petit. Et puis enfin, le Géle Soleil, il va travailler sur une plage extrêmement importante du que je l'appelle le moyen infrarouge et même le début du mois d'heure. Donc voilà, le point important, c'est la projection par nous, on va vous en parler tout à l'heure. Donc c'est quand même quelque chose qui fait 21 mètres sur 14 mètres. C'est grand. C'est grand. Et il y a 5 couches parce qu'il faut passer de 383 kélevins, la couche qui est exposée au soleil, à entre 221 et 36 kélevins, ça dépend des endroits, etc. où on se trouve. 31 kélevins, c'est froid. Très froid. Et donc ça, c'est avec, passifiquement, avec 5 couches de papier d'alumin. Un peu mieux. Bien entendu, on plie, prêt à déployer, etc. Vous voyez, il y a des gens qui étaient là pour assister et participer au déploiement de cette chose. Tout ça, c'est joli, mais pour faire quelque chose, on se souvienne qu'une capteure, quelque part, ce qu'on appelle les instruments. Les scopes, en fait, le miroir, c'est bien, le refroidissement, c'est bien, mais il faut que derrière, il y ait des instruments. Et donc, les instruments, il y en a 4. Essentiellement, donc, NIRSTEC, donc, NIR-Intra-Red à spectrometre, NIR-Intra-Red à caméra, qui fait aussi du micro d'ailleurs, le FGS et puis NIR-I qui est un instrument essentiellement européen. Alors, donc, les 4, les grandes capitalités, donc ça, c'est des spectres, c'est un spectro, ça, c'est un spectro-imageur qui est capable de faire deux occultations de la coronemartie. La coronemartie, c'est pour regarder si on est déjà avec son cache, c'est un œil, et on regarde l'évasion. C'est un peu plus compliqué que ça, dans l'effet, mais la coronemartie, c'est ça. Donc, voilà, NIR-I qui est l'instrument européen. auquel on a contribué. Donc, NIR-I, l'instrument qui est un spectro-imageur en aura rouge moyen, travaille entre 5 et 28 microns, c'est déjà énorme, comme un truc. Il a une dimension qui fait, grosso modo, un peu plus en plus. 3, à peu près. Il fait 115 kilos, c'est déjà un gros instrument pour l'espace spatial. Il travaille, il y a 7 corps. Donc, il a un système actif de refroidissement. Bien entendu, ce refroidissement ne fonctionne que si le reste est déjà refroidi il y a 40 ou 50 secondes. Comme vous le savez, quand on veut diminuer la température en fait 20, à chaque fois qu'on est diminué d'un facteur 10, il faut lui avoir un coup de pied d'un facteur 10 énergie dispensée. pour simplifier, encore une fois, je ne suis pas ingénieur, mais c'est ce que j'ai appris quand j'étais tout seul. Donc, voilà. Et donc, il y a aussi une contribution européenne, alors je n'ai pas dit partout, mais parce que les trois détecteurs qui sont dessus sont des détecteurs américains, avec l'Europe, parce qu'on a un problème en Europe de détecteurs à la part rouge. On en a un, notamment dans le cas de l'arrière. Et puis, il y a un coronographe qui marche pour 4 longueurs d'onde pour justement être capable de travailler principalement sur les exoplanètes. Pas que, mais beaucoup. Et surtout sur l'origine des systèmes solaires et puis les biosephes solaires. Alors, comment bien ça coûte tout ça ? Oui, à un moment, c'est de l'argent. Donc, on a dit que c'était un système qui, au niveau de la NASA, avait coûté 9,7 milliards de dollars. et les contributions sont évaluées pour le Canada à 200 millions de dollars canadiens, pour l'Europe à 700 millions d'euros, et la France en plus sur ses fonds propres, comme l'Italie, l'Angleterre, l'Allemagne, etc. Nous, on a dépensé 32 millions d'euros pour contribuer à l'Amérique et à l'Amérique. Voilà un peu les... Alors, quand on dit 11 milliards, il y a vraiment les plus près de 13, 14, parce qu'il y a des choses, des contributions nationales que l'on a faites en dépenses internes à France, comme en Allemagne, elles ne sont pas prises en plein dans ces cas-là. Dans ce cours consolidé, ça, c'est le cours consolidé de l'accord. Et dans les 700 millions d'euros, il y a les 150 millions d'euros du monde en arrière. Donc voilà, c'est le profil à peu près caractéristique d'une mission spatiale. Alors, Sénat, normalement, il était prévu de le lancer en 2009. D'accord ? Bon. Ça a coûté un peu plus cher. Pourquoi c'est plus cher ? Parce que, je vais vous le dire à la première fois, excusez-moi. Alors, question sur la première fois. Le GensWeb, je ne vais pas commencer par la science parce que c'est un observatoire. Ça veut dire que c'est bien à la disposition d'un ensemble de communautés. Ce n'est pas une communauté qui s'est appropriée entre guillemets et une mission et qui va donner des miettes aux autres. Non, c'est une partie des programmes de phares qui sont eux qui correspondent quand même à l'évolution de la pensée, des connaissances scientifiques, etc. Et ce programme phare, il a des objectifs qui sont multiples avec l'univers primordial. Donc, vous savez que ça, c'est quelque chose de très important et on va dans la rarouche parce que c'est comme ça qu'on va aller voir le plus loin possible. On n'y en va pas pas voir aussi loin que plan, on verra plus gros. Il est beaucoup plus gros. Donc, on va pouvoir voir des galaxies qu'on ne voit pas et qu'elles ne sont pas dites parce qu'elles sont dans l'infrarouche lointain, c'est le redshift, je pense que vous connaissez ça. Formation et évolution des galaxies, notamment le rôle des trous noirs supermassifs qui sont au cœur de toutes les galaxies ou je dirais de la plupart des galaxies que l'on croit les connaître actuellement. La naissance des étoiles, comment ça se forme, comment est-ce qu'on en arrive à ce déclenchement de la réaction nucléaire qui forme les étoiles et puis les systèmes proto-planétaires, toutes ces nébuleuses avec des corps qui se forment à l'intérieur et puis ensuite propriétés des planètes du système solaire parce qu'on va pouvoir aussi observer des planètes du système solaire et bien sûr de quelques exoplanètes. Quand je discutais avec des exoplanétologues New World on verra 30, 40, ce n'est pas si simple que ça. Et en fait, sachez que dans ces programmes-là, ce n'est pas quelqu'un qui en va un petit mot en disant qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais regarder pour que ça se passe. Donc il y a trois programmes. Il y a un programme qui est le programme général qui est ouvert à tous les scientifiques du monde entier qui sont financés par leur entité et qui vont proposer des observations et des activités. Sachant que une observation, ça veut dire que c'est un temps de télescope, ça veut dire que c'est une attitude, c'est une orientation, etc. Et un temps d'observation. Et ça, ça coûte de carburant quand il faut que ça soit vachement justifié. Donc, il y a eu 200... Pour le premier batch, qui va durer sur deux ans, trois ans, il y a 280 programmes qui ont été déposés pour 41 pays concernés et au total 2200 scientifiques. Sachant qu'il y a des scientifiques qui sont dans plusieurs programmes. Quand on dépose un programme, c'est un pavé de 100 pages. Ce n'est pas un recto-verso au coin du bas. Donc, c'est un vrai boulot. Il faut dire ce que l'on veut faire avec le télescope et combien ça va consommer de temps, de carburant, de data, etc. Il y a le programme garanti. Ce programme garanti, c'est pour ceux qui ont construit le télescope. Parce que, il n'y a rien, il y a quand même aussi pratiquement... Il y a plus de 2000 chercheurs qui ont travaillé à préparer ce télescope, à donner des specifications, ce qu'ils allaient faire, à évaluer les effets du coating, de la micro-couche qu'on a mis d'or, de la micro-couche qu'on a mis de verre par-dessus, etc. Ça, c'est du travail. Et donc, ces gens-là, on leur a garanti un certain nombre de temps. Mais ça veut dire qu'il faut quand même qu'ils fassent des propositions. Ce n'est pas « Ouais, dis donc, j'ai le droit, c'est pas comme ça se passe encore. » Alors, au lieu d'être 100 pages, c'est 98. D'accord ? Je ne peux pas dire. Non, mais il faut les évaluer. Donc, il n'y a rien, les gens qui valent et qui sélectionnent. Donc là, il y a eu 13 programmes qui ont été faits avec 253 chercheurs du WP. Et enfin, il y a le programme discrétionnaire du directeur. Donc là, c'est pas bougé, c'est pas comme ça. C'est pareil, il faut faire une proposition. Généralement, il faut qu'elle soit plus argumentée pour qu'elle montre une super originalité. Et donc, c'est plutôt 120 pages. Et donc là, il y a 13 programmes c'est 13 programmes pour 253 chercheurs du WP. Il faut montrer qu'on ne peut pas attendre. C'est de la science sur chance. C'est chaud. Je vais aller faire une découverte, un breakthrough, une découverte fondamentale. Il faut qu'on l'a. Donc, c'est le directeur qui choisit à un moment donné qui a 10% du temps qui a voté pour ça. Et donc, il choisit. Alors, le directeur, c'est des gens qui sont quand même qui ont capacité à choisir et qui ne choisissent pas tout seul dans sa salle de bain, par exemple, quand même avec un comité derrière. Il est prévu de réserver 20% du temps pour les études planètes. C'est aussi bien une partie détection qu'une partie observation éventuellement des données. C'est énorme. C'est énorme. Moi, j'ai assisté à des réunions préparatoires en France. Il y avait à peu près 150 chercheurs qui y assistaient trois fois pour préparer les propositions. Comment on fait ? Pourquoi ? Les normes ? Où est-ce qu'on va chercher les documents ? Etc. Comment il faut les rédiger ? Tout ça, c'est jugé par le Space Telescope en cyclique dans l'esthétique qui rassemble les scientifiques et les pays et les administratifs représentant des agences et les données parmi eux. C'est du coup. Après, une fois qu'on a fait tout ça, on commence à faire mal. Alors, ils veulent regarder notamment ce que pourrait avoir une planète comme la Terre vue avec le Space Telescope. bien entendu, les couleurs, ça n'existe pas parce que les visibles, c'est rare. Donc voilà, c'est essayer de détecter ça quand la planète passe devant son Soleil. Donc, ce n'est pas aussi visible que ça parce que vous voyez, il y a un gros phare et il y a un tout petit point. Le point est très, très, très grossi. Dans la réalité, il est tout petit. Donc voilà. Et donc pour ça, il faut avoir des images extrêmement précises. C'est pour ça que je vous ai montré que derrière chaque miroir primaire, il y a donc quatre actuateurs, un central et deux sur les côtés et donc qui servent vraiment à ajuster. C'est ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Ils sont en train d'ajuster les anneaux du miroir pour avoir l'image parfaite en sachant qu'on peut ajuster aussi avec le miroir secondaire qui est lui aussi avec des systèmes d'actuateurs et donc il y a 132 actuateurs à gérer et donc ils font ça miroir par miroir sur les 18 miroirs pour ce qu'est ce qu'est ce qu'est. Là aussi, c'est du travail. C'est généralement pas confié aux stagiaires. C'est quand même du travail d'ingénieur. Et donc, ils font ça par micro par micro. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant on voit souvent la face on voit souvent le recto on voit rarement le verso et pourtant c'est une œuvre d'art. D'accord ? Et c'est pour ça qu'on voit s'étonner que ces choses prennent le temps. Donc, simulation d'observation ça c'est la vision avec le boss qui est ce télescope et ça c'est ce qu'on espère voir. On gagne quand même légèrement en définition et dans toutes les longueurs d'onde. L'intérêt c'est de voir dans toutes les longueurs d'onde et notamment dans les années que je n'ai pas que je n'ai pas c'est ce qu'il y a. Alors, c'est une longue saga alors ça c'est pour vous donner du courage parce que vous êtes jeunes alors vous allez pouvoir y aller. D'accord ? Première réunion scientifique 1989. Mon parent était à peine bien. Alors, 1996 ok maintenant alors ça se fait le j'ai le souhait c'est le NGST Next Generation Space Telescope il fallait un point de plus de 4 mètres opérant dans l'infrarouge ça c'était la recommandation qui avait été donnée par les communautés scientifiques qui s'étaient réunies même avant 1989 enfin je veux dire c'est une garde permanente en fait mais 2002 sélection par la NASA des consortiums et on a des approches formellement les a pour participer au site de Canada. Bien entendu on dit oui et puis en 2004 donc 2003 à la fin des décisions 2004 on commence la construction 2004 2019 15 ans de construction il ne faut pas s'étonner alors effectivement ça n'a rien à voir avec le prix de départ était de 2 milliards le coût de départ mais on est tellement à la limite de tout de toutes les techniques de tous les systèmes pour vibrer un machin aussi gros c'est quand même des envois qui vont bien pour faire des tests cryotechniques d'un machin pareil il faut construire les cubes ça coûte on ne sait pas comme ça même la construction c'est un vrai projet rien de construire les cubes c'est un projet en soi ça c'est pas comme ça c'est pas une cocotte minute en boutique donc voilà donc 2015-2016 début d'intégration enfin en 2018 le télescope et le bus sont assemblés donc avec des trucs c'est pas si simple que ça de faire en sorte que les prises même si c'est bien contrôlé etc rappelez-vous qu'Airbus avec A380 il avait des problèmes de câblage entre l'Allemagne et la France c'est pas mieux entre le Godard et le GPS c'est pareil donc voilà et les tests électriques sont faits en 2021 et enfin on a réussi à lancer le 25 décembre donc actuellement il va être quelque part par là il se dirige vers son point de la grange et là ils sont en train de comment dire de régler les panneaux de commencer à régler à ajuster exactement les différents segments du noir du même je pense pas qu'ils touchent dans la somme de la première et on aura je crois que c'est fin juin on devra avoir la première image donc voilà un peu ce que je voulais vous dire sur le GPS et ce qu'est l'espoir donc c'est un travail qui est intéressant parce que il y a forcément deux communautés qui se rendent les têtes de l'art et les têtes de bois alors les têtes de l'art c'est les scientifiques scientifiques qui ont toujours des idées ils ont toujours un truc nouveau c'est jamais assez bien il faudrait faire mieux ah puis j'ai disé ça serait super de faire ça c'est un historique si vous voulez on est 50 à avoir décidé que ça serait là j'en viens de faire ça ça c'est les têtes de l'art et après il est les têtes de bois ça c'est les ingénieurs j'ai un objectif ne compétez pas avec vos histoires la vie elle sera hexagona elle sera pas carrée point mais ça serait bien vous avez comme là vous comprenez ça serait bien non et donc voilà donc ça c'est deux communautés qui ont des modes de raisonnement et des modes de consulèlement très différents travaillent ensemble ils sont capables et là j'aime le projet les agences spatiales le project scientist le programme manager etc c'est d'être capable de faire en sorte que ces communautés un se parlent ils arrivent à se parler vraiment à s'écouter un peu et s'entendre et que deuxièmement on arrive à dégager un consensus à un moment donné on peut dégager des consensus sur les solutions ça c'est extrêmement important et je pense que vous serez un jour ou l'autre dans des projets grands ou petits mais du plus petit au plus grand l'important c'est d'arriver de faire en sorte que la communauté des constructeurs des utilisateurs et des concepteurs arrive à consensuellement arriver sur une solution qui est la meilleure pour vous Juste une petite aparté dans ma vie j'ai vu des gens qui étaient bloqués qui étaient si intéressants qu'une administration se bloquait sur une idée qui était très niveau d'idée des grands projets simplement parce que ouais mais oui c'est le faire etc il faut le faire donc des gens avaient adopté sa position sans raison technique sans raison scientifique simplement parce que si on pouvait le faire ça serait bien vous m'avez dit c'est très riche vous pouvez faire les calculs vous pouvez les montrer je mets des couches derrière etc etc et ça marche pas mais je te dis ça marche pas et il faut arriver à un consensus et comme on n'avait pas un consensus parce qu'il y a des gens qui étaient bloqués sur leur position c'était pas du tout nouvel on a deux ans de travail et puis deux millions d'euros du français on a dit même si on le ferme on le met en venir à la table c'est bon donc faire attention donc voilà je vais vous présenter ça sur le James Webb bien entendu il y a beaucoup d'autres choses par exemple sur le James Webb sur le télescope mais en fait l'histoire du James Webb elle commence maintenant pas pour les ingénieurs mais pour les scientifiques et pour des ingénieurs parce que croyez-moi il y a encore un petit peu de software à faire il ne faut pas oublier que dans ces instruments on pense souvent au hardware parce que ça se voit le software qui il a 20 ans représentait 5% du coût maintenant ça représente 15 à 20 au moins parce que c'est fondamental deuxième alors je ne vais pas parler de l'euro c'est vraiment c'est la partie de la première arrière alors arrière il n'est pas du tout dans le même état bien sûr que le James Webb puisque c'est un projet qui fait partie des missions Cosmic Vision de l'agence spatiale européenne donc Cosmic Vision c'est le programme de l'agence spatiale européenne entre 2015 et 2025 on va c'est donc actuellement deux missions qui ont été lancées sur leur orbiteur qui fonctionne très bien et qui est autre qui est une autre mission qui est concentrée aux équipements et puis les autres elles sont en développement ça c'est les dates de décision ça c'est les dates de lancement actuellement plus ou moins prévues parce que je sais carrière c'est déjà 2029 alors que dans le programme de l'agence ils sont encore marqués 2029 et le plateau c'est marqué 2026 alors que ça sera 2028 et encore je pense qu'on sera plutôt dans 2030 et quelques-unes pour le plateau et pour arrière trois petites histoires quand j'ai signé le contrat interne carrière c'était l'avant-dernière chose que j'ai signée donc c'est le plan de travail jusqu'à la fin de l'exploitation de l'admission deux ans après l'arrêt de l'admission donc tu as le calendrier les coûts associés et les ressources humaines associées elles allaient jusqu'à 2040 ils ne s'envignent pas à l'heure d'ingénieur ils ne s'envignent pas bien sûr donc dans ce spatial on est obligé de clore très long on sait que c'est ça on sait que ça on sait bien entendu que ce ne sera pas comme ça mais cette planification avec des outils ou avec de rigueur elle est indispensable donc généralement les jeunes votre chef de projet que moi j'ai vu au presse d'ailleurs quand on leur dit bon tu me fais une programmation jusqu'à la fin bon du moment ils disent bon 3 ans on va l'année prochaine c'est presque sûr 3 ans c'est probable mais 5 ans on dit ben non il faut y aller juste 10-15 ans pour faire des exercices parce qu'on sait qu'une variation maintenant ça a des conséquences si j'enlève un instrument dans 5 ans ça va me coûter 10 millions de revenus si j'enlève ça peut me coûter 10 millions de revenus c'est pas pareil on est bien obligé de faire des prévisions parce qu'on a un budget donc plus qu'on a prévu ça rentre dans le budget c'est toute astuce des agences donc voilà donc Ariel se trouve ici c'est une mission moyenne donc l'agence spatiale européenne elle a 3 missions 3 missions en large elle voulait faire 7 missions moyennes mais l'entraînement et l'entraînement et l'entraînement et là 2 missions petites et petites missions surtout très très soutenues par un pays donc mon cœur c'est la Suisse pour ce mail c'est la Chine donc la ronde c'est la donc Ariel donc pour Ariel c'est une mission qui a un pli un principal l'investigateur c'est pas l'investigateur c'est le principal l'investigateur c'est le principal l'investigateur c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a fait une proposition qui a organisé un consortium entre 200 et 250 cent milliers il y a peu de cas européens qui ont fait une proposition à l'agence spatiale européenne cette proposition elle était moi je me rappelle elle était avec 27 autres propositions de mission qui a se margué pour le cas qui est le cas et puis ils ont des comitées qui sont en place etc et donc ils ont décidé pour cette mission et donc le PI c'est Tineti qui a proposé cette mission aidé par des co-PIs qui sont au lieu d'agager en France et l'Unicella en Italie les questions c'est c'est un spectromètre pour observer les étoiles de planète donc c'est quelle est la composition des étoiles de planète comment les systèmes planétaires se forment comment les planètes de leur atmosphère et où l'utel au cours du temps c'est vraiment un spectro d'un certain nombre de planètes et voir comment c'est l'objectif est de observer 8 planètes chaudes qui perterment les plus légitaires durant une mission de 4 ans donc ça ce sont les pays qui contribuent à la construction de l'utel en Europe parce qu'il y a aussi les contributions américaines qui n'apparaissent pas en Europe c'est un télescope tout aluminium de type 15 grammes en L2 passivement reproduit à 55 ans à 55 ans le miroir primaire il fait donc il est plus petit il fait 1 mètre sur 0,73 mètre c'est un spectro d'infrarouge qui va entre 1,95 et c'est bien le plus grand c'est le spectro d'HERS il y a FGS qui a un spectro d'infrarouge et un photomètre dans le vide dans le prochain infrarouge ça je me suis trompé sur la gueule là excusez-moi donc ça c'est disons l'objectif général dans les faits derrière le télescope il y aura ça donc HERS qui est ici FGS qui est ici et puis bon ça c'est le micro donc du coup il n'y a en fait que deux instruments c'est relativement simple vu de loin comme ça c'est simple donc l'objectif c'est d'avoir un continuum sur l'ensemble du spectre entre 0,50 et 7,41 microns donc vous voyez un peu les fonctions les trois photomètres ici qui respectent les spectromètres en infrarouge proche et puis les deux spectromètres en infrarouge moyen sur lesquels j'insiste parce que ce sont les spectromètres qui sont développés en France sous la direction du CEVA les équipes du CEVA et qui sont arrivées à l'éducation d'accord ils sont très très actifs dans ce côté-là et ils ont des compétences incontestables et reconnues mais ce sont des compétences c'est facile mais bon voilà ils sont ils travaillent très très bien alors je vous ai mis ça c'est pas pour que vous regardez c'est pour que vous voyez un peu l'organisation complexe que c'est et qui est responsable de quoi et à la fin qui est responsable de l'ensemble parce que le problème c'est ça c'est que dans cet ensemble-là on a le PI qui est responsable c'est pas lui qui vise les boulons et puis à l'ESA on a un chef de projet on a un project scientist on a des équipes de l'ESA etc donc le problème c'est là une des sources de problème c'est que on sait pas qu'il y a vraiment de manager le project manager de l'ESA normalement il a autorité mais il n'a pas autorité sur le PI il n'a autorité que sur ses équipes sur les industriels donc il a une responsabilité technique mais après si les choses ne marchent pas c'est vous qui avez le choix du calcul c'est vous qui êtes pas facile c'est pas le bon choix du détecteur etc etc donc voilà donc l'organisation est complexe alors ça c'est l'organisation entre les pays donc ça c'est une caractéristique de l'ESA qui est plus incertainment du bret et encore ça c'est une organisation simple je vous laisse les gens des gros parents sur plateau sur plateau pour chaque case il y a 5 ou 6 bravos différents pourquoi ça pose un problème ? c'est que c'est comme une évolution les gens sont interdépendants les uns et les autres c'est qu'il y en a qui est en retard c'est la chaîne quelqu'un peut être en retard simplement parce que l'agence spatiale autrichienne a décidé de nous subventionner l'argent c'est pas bien chancé ça peut être la France quand on peut décider et les autres qu'est-ce qu'ils font ? moi je disais à l'agence scientifique parce que nous en France on avait tendance c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un de 20 ans on va faire un contrat vous ne prenez rien vous avez signé un contrat vous ne prenez rien de plus si les gens veulent qu'on traîne quelque chose ils viennent nous demander en robe de mur à l'accord autour du cou et en pleurant de chaud de l'arbre parce qu'autrement on avait l'habitude en France quand même parce qu'on a une grosse agence on a une agence qui est réactive puisqu'on a au niveau des équipes scientifiques qui au sein de l'agence là elles poussent les choses on a des gens qui sont dynamiques, actifs et qui vont charger de pognon en clair on avait tendance à tout prendre c'était un train on n'arrive pas à tout mettre donc dans Ariel d'ailleurs c'est pas un train Ariel c'est rare je vous parlais bien chef de projet ça il est nouveau de ce côté-là et Pierre-Olivier Lagage en tant que dans le plateau oui mais ce serait bien si on faisait ça quand même et puis on s'y fait avec des ingénieurs de PNES des industriels etc non non on prend pas 10 millions d'euros de plus comme ça enfin c'est important et donc c'est très difficile et donc dans des organisations complexes comme ça on a très rapidement des problèmes qui signifient qu'un des pays sont en retard et l'ensemble prend du retard et on ne peut rien faire on ne peut rien faire les gens vous doivent un calcul de structure si vous n'avez pas le calcul de structure si on fait je vais le faire ah non 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 je ne vais pas donc ça c'est un vrai problème bon ben bon on arrive à faire voler les choses mais disons que ça va pas forcément très très bien alors dans les faits pour Earth donc Ariet Ultra Red Spectrometer alors je me signale que dans le spatial mais pas que on est l'examen des spécialistes de l'acronique quand je suis rentré au spatial en 1985 très longtemps et bien la première chose que j'ai vu c'est j'ai eu le plaisir de consulter le dictionnaire des acronymes de la NASA c'est trois volumes de huit pages et de temps en temps il y a cinquante pages avec le même acronyme qui dit des choses différentes les gens qu'on aime si on parle avec un ingénieur si on parle avec ça donc c'est amusant c'est très instructif donc il y a des acronymes un peu partout donc Earth Ariel Ultra Red Spectrometer même dans la France les acronymes que l'on donne généralement dans les internationaux ils sont dans le monde bien sûr et en plus ils ont trouvé le bon acronymes comme l'ado renonce facilement Ariel donc c'est vraiment c'est parti du jeu des scientifiques et des thésards et des postdocs qui trouvent les acronymes bien rigolos ça c'est parti des choses amusantes donc qu'est-ce que c'est c'est deux spectromètres en fait infrarouges avec des bancs octifs qui sont refroidis facilement à 55K un détecteur télé-d'agre refroidi en 42K et puis ça c'est une création ça va grosso modo c'est 50 cm sur 20 cm sur 20 cm 10 kg d'allocation de masse pour les deux plus la marge la marge je ne m'en rappelle plus mais je crois qu'elle est au moins de 20% et je trouve que c'est juste le stade des enfants sachez une chose on ne reprend jamais à ces marges tout à l'heure j'ai beaucoup de lire complètement GPS 19 000 100% de l'art 40 000 on dit 50 000 il y a des travaux je me suis trompé de chemin c'est déjà intéressant c'est ça la marge on ne prend jamais assez de marge vous prenez le train généralement pour le moment qu'on les porte deux minutes avant vous prenez quand même un peu de marge je pense que ça vous est arrivé comme à moi sûrement de ne pas prendre assez de marge il y a dans les projets que ça soit les marges calendaires les marges de masse les marges de puissance les marges de relâchement de chaleur les marges d'argent le problème c'est essentiellement l'argent parce que quand vous dites ça va coûter 50 millions plus ou moins 25 millions ça a du mal à passer ça a du mal à passer c'est en plus qu'on vient d'autres moi je sais que pour un projet on va poser on avait fait les calculs on avait calculé que le projet avait coûté 14 millions d'euros tu ne veux pas le faire à plus de 6 on a menti on a menti forcément on l'a fait à 13,8 moi j'ai un hiérarchique on a tous fermé les yeux moi c'est moi c'est bien il y a du monde que je montrais avec des copices je n'étais pas tout seul les scientifiques ils avaient des copices avec moi ils allaient que ça passe il fallait le faire maintenant tout le monde est fait fier grandiose du pays on est les meilleurs c'est bien il fallait mentir sinon ça ne passait pas donc il faut savoir mentir à la bonne science c'est un ingénieur honnête c'est mentir il ne faut pas se mentir à lui-même il ne faut pas se mentir à soi-même c'est roseau d'accord donc là je ne sais pas combien ils ont pris de marche bon c'est quand même ce n'est pas de la technologie ce n'est pas très dur comme technologie il n'y a pas beaucoup d'innovation il n'y a des difficultés il n'y a pas on ne réinvente pas ces spectraux on sait à peu près les faire on connaît les détecteurs etc un des problèmes que l'on a c'est par exemple les détecteurs télévores parce que pour avoir des détecteurs infrarouges sensibles qui fonctionnent à bassin parmires il n'y a pas de incominables pour l'instant pour exemple en Europe on a dépensé avec une entreprise entre la France et l'Union Digestation Neuropéenne pas loin de 30 millions d'euros pour développer des concurrentes quand je suis rentré dans le projet en tant que gs responsable programmant il faut effectivement que ce soit le machin les français qui me fassent etc Donc on a roulé notre nom. Et voilà, on sait le faire, c'est bien, machin, etc. On pourra le faire combien de temps, combien ça peut. Oui, mais c'est compliqué de dire ça maintenant et c'est compliqué. Donc là, il fallait qu'on ait des dates pour construire quelque chose. Et donc, c'était un peu mon job, je ne suis pas tout seul. Je dis « je », c'est forcément un collectif. Là, je dis « moi, je n'ai pas de réponse avec toi ». Non, je vois l'engagement de l'entreprise. C'est une PDG. On se fait une PDG, on le fait. On vous répond dans un mois. Trente jours. Pas un mois. Trente jours, d'accord. À demi-heure, je dis « mais on n'a pas reçu de réponse ». Après, les gens disent « non, en fait, on ne va pas le faire, ce n'est pas intéressant ». Donc, on est obligé d'acheter. Ils étaient les derniers sans garantie. Pourquoi ? Parce que les DDA, ils sont garantis pour fonctionner à 60 cas. Vous voulez fonctionner à 40 cas ? Si vous voulez, mais nous, c'est pas grave. On vous donne des détecteurs, on vous donne des détecteurs. Parce que les détecteurs, c'est une chose. Ben oui. Sinon, c'est un nouveau développement. C'est un nouveau développement. Il faut faire un système de tests, etc. Il faut faire un certain nombre de choses, etc. Donc, ils vont nous demander je ne sais combien de millions d'euros pour pouvoir le faire. Et nous, on ne veut pas payer des millions d'euros aux États-Unis pour développer quelque chose qu'on va utiliser en Europe. Donc, effectivement, on va recevoir, enfin, on a convaincu les A de prendre en charge ces détecteurs. Comment ça devenait dans la traduction française ? On sait qu'ils prennent ça en charge. Et donc, ça nous permet de faire face. Et donc, on va essayer d'adapter. On va réussir à adapter ces détecteurs à ces températures de fonctionnement pour atteindre les objectifs scientifiques. Mais on est toujours à la limite. On est à la limite de ce qu'on est capable de faire. Il faut bien avoir ça en tête. Ce n'est pas des choses. Un pixel, c'est un mot comme ça. Un pixel à 40K. Un pixel particulier quand même. Et l'électronique qu'il y a derrière est particulière parce qu'il ne faut que l'armée. Il ne faut pas qu'il réchauffe le détecteur. C'est facile à faire. Donc là, j'ai focalisé sur un truc sur le bruit. J'ai repris les images sur les délégages. Les sources de bruit. Donc là, vous avez le pixel, le détecteur. Là, vous avez son système de lecture immédiat. Là, vous avez l'analogue digital converter. Il y a plein de choses qui se passent par là. Les amplifications. Tout ça, c'est du code front-end électronique. C'est le code front-end électronique. Pour aller au détecteur ComproUnit. Pour aller ensuite à l'ICU. Une semaine ComproUnit. Je ne connais pas tous les acronymes. On s'en connaît qu'exam, mais les principaux. Parce que bon... On essaie d'être la source follower. Je ne sais même pas ce qu'ils faisaient le transistor. Je ne sais pas. Voilà. Donc, tout ça, c'est ça. Et donc, ça, c'est les bruits qui ont des sources de bruit. Parce que le problème, c'est que le signal est inférieur au bruit. C'est tout leur problème. Donc, il faut diminuer au plus les sources de bruit pour être capable, sur la longueur, de détecter un signal. Parce que quand on a un signal qui est très faible par rapport au bruit, il faut faire une intégration très longue. C'est le principe de base pour détecter des radioactivités très faibles, par exemple. Les radioactivités rémanentes très faibles. On a un témoin et puis on a un truc qui n'est pas témoin. Et puis, si on l'intègre sur 50 jours, on finit par avoir un signal qu'on rattache forcément à ce qu'on a besoin. Et donc, là, ils ont identifié toutes les sources de bruit à diminuer. Voilà. Donc, sur la stabilité de la source, donc la stabilité du télescope, etc. Donc, ils sont en train de travailler dessus. Donc, techniquement, il n'y a pas de problème particulier sur le plan de la géométrie, etc. Il n'y a pas de problème. Donc, ils n'ont pas vraiment de problème de ce côté-là. Par contre, ils ont des problèmes à l'électronique. Il y a des problèmes de logiciels. Enfin, des problèmes. Il y a des questions à résoudre. C'est une partie de l'intérêt de cette chose-là. Et qui garantiront les performances à la fois. Donc, voilà un peu ce sur quoi ils travaillent actuellement pour réduire ces sources. Donc, qu'est-ce qu'on va mesurer ? Donc, on va mesurer toutes les faces d'une exoplanète. C'est un objectif. Et normalement, si on fait un spectre de toutes ces faces d'art, ça fait ça. Donc là, on a une face noire. Boum ! On a moins de lumière. Alors que là, la lumière qui est reçue ici, elle s'ajoute à la lumière générale. Parce qu'en fait, vu du spectre, c'est l'artement. Même vu au télescope, toutes les exoplanètes qu'on a détectées, on les a jetées par par exemple, moins 10, 5000 moins 10, on ne les a pas vues. Ils ont été détectées, soit par vitesse radiale, soit par transit. Et le transit, c'est pour les produits. On a vu simplement qu'il y avait trois tombes comme ça qui vont régulier le fond du soleil. Donc, on ne voit rien. On ne voit qu'un point. Simplement, on voit une lumière et une intensité lumineuse. Et puis là, elle est importante. Là, elle est un peu moins importante. Là, elle est moins importante. Hop ! Là, il y a un petit trou. Si elle passe devant, là, il y a le gros transit. Là, il y a un petit trou. D'accord ? Et quand elle passe derrière, on dépasse derrière. Ici, on ne voit pas. Donc, voilà. Donc, c'est ça qu'on va essayer de mesurer. Et surtout, on va essayer de regarder au bord. On est capable de mesurer l'atmosphère qui entoure la bête en question. Quel est l'autor de l'atmosphère ? 100 km. 100 km. 100 km, c'est la limite légale de l'espace. L'atmosphère dense, c'est plutôt 40, 50. C'est un continu, de toute façon. Mais disons que ce qu'on serait capable de détecter, c'est 40, 50 km d'épaisseur sur une boule qui fait quand même que 1800 km de diamètre. C'est pas beaucoup. Alors, il y a des endroits où c'est plus long, bien sûr. Mais c'est quand même très, très peu. Donc, c'est très peu de quantité. Donc, c'est très peu de signal. Donc, il faut intégrer longtemps. Comme ça ne passe pas très longtemps, il faut intégrer souvent. pour faire des diagnostics d'atmosphère comme ça, c'est pas simple. Deuxièmement, sur Terre, l'atmosphère, elle est transparente. C'est la plupart des longueurs de l'ombre. Pas de doute. On a l'énergie carbonique et de l'eau. Donc déjà, par exemple, ça pose un problème. C'est absurdo. Et si on prend Jupiter, il y a quand même aussi la partie qui est analysable par transparence, elle n'est pas très épaisse non plus. Même si c'est une grosse palette. C'est moins épaisse qu'il n'y a pas de chiffre d'ombre. En tout cas, c'est pas grave. Donc, c'est vrai que... Donc, les objectifs actuelles pour arrière, c'est d'avoir... Ils ont trois grandes collections. Voilà, excusez-moi. Donc, il y a trois grands domaines qui sont intéressés. Donc, il y a grosso modo, ils essaient de servir en total de 1000 planètes à peu près. D'accord ? Donc, 50 à 100 planètes vont vraiment être capables de mesurer, de détecter la circulation atmosphérique. Alors, les planètes, comme je dis, c'est des Jupiter, des Plumes. C'est pas des super-Terres, donc des petites Plumes. C'est pas des planètes, des petites Terres. Enfin, les mois, c'est pas assez grand. C'est pas prévu pour ça. Et on sait pas le faire et très bien. Et donc, le cœur du système, ce sont donc ces 50 à 100 planètes dont on va connaître le climat. Après, il y a à peu près 500 qui sont... Là, on va pouvoir voir si c'est des nuages, quelles fractions, si c'est constant, si ça bouge, etc. Et puis, les petites planètes ont-elles conservé une atmosphère d'hélium-hydrogène comme part des planètes dans deux. Il y a rapidement des paramètres orbitaux des planètes. Ça, c'est pour les travaux. Donc, c'est là qu'on aura peut-être les composants principaux d'atmosphère, les gastras, la structure thermique et la caractérisation des nuages. Là, on aura beaucoup moins de choses. Et on espère avoir sur 35 planètes une connaissance extrêmement facile, ce qui nous permettront de faire des appréciations très importantes sur leur condition et l'évolution. En augmentant le vestiaire planétaire, dans la connaissance de la zoologie des planètes, donc des planètes que vous connaissez, les détails que vous voyez là-dessus, on va se rapprocher de la connaissance, de la formation des systèmes planétaires et de leur évolution. Avant 1991, on a découvert de la première élo-planète par Michel Bayer et de l'autre. Bon, vous savez, on pensait qu'il y avait l'élo-planète ailleurs. Mais la première évolution, c'est de trouver une planète qui faisait 50 fois la taille de Jupiter à une distance plus proche de son Soleil, qui est naturel. Même notre Soleil. Et ça, on a inventé la migration planétaire, on a inventé tout un tas de choses sur la suite de ça, parce qu'on ne le comprend pas. On ne le comprenait pas. On a trouvé un certain nombre de situations. Il y a Morbidelli à Nice qui a fait un certain nombre de modèles où ils expliquent comment ça peut se passer, etc. Comment ça s'est passé sur Terre et pourquoi est-ce que Saturne et Jupiter ont empêché qu'on fasse le conflit sur le Jupiter entretien de nous. Ça a un peu changé la phase de notre système solaire. Sans parler, probablement. Et donc voilà. Donc, chaque fois qu'on fait des découvertes comme ça, on révolutionne un peu les connaissances que l'on a et la vision qu'on a de notre propre situation dans notre propre système solaire. Et donc c'est là-dessus que je ne me rappelle plus qu'on a toujours pas depuis trop longtemps. Oui. Donc, grâce à J.W.S., Kéos, je ne vous ai pas parlé. Lacto 2, je ne vous ai pas parlé non plus. On existe aussi. Et grâce à Riel, dans les 10 ans, 15 ans qui viennent, on va révolutionner la connaissance qu'on a sur les exoplanètes, mais pas que, bien entendu. on va pouvoir situer cet ensemble de connaissances au milieu de notre conception de l'univers, de son évolution et de la situation actuelle et comment est-ce qu'on va pouvoir se retrouver au milieu de tout ça. Deuxièmement, l'objectif, c'est vraiment de comprendre les origines. Les origines de l'univers, des étoiles, des planètes et en train de la mission Terre. Et les choses sont liées. Bien sûr, c'est pas en améliorant nos connaissances sur le Big Bang qu'on va comprendre comment est-ce que le premier individu a fait apparaître sur Terre. Mais, ça va nous permettre de comprendre l'universalité, au contraire la localité, la localisation d'un certain nombre de phénomènes. Est-ce que les phénomènes que l'on voit sont universels ? Parce que, par exemple, nous sommes une singularité, parce que, en fait, chaque planète, chaque sceptique, chaque système solaire, est simple. Ils se ressentent de moins. Mais de près, ils ne sont pas tout à fait pareils. Et c'est peut-être, non, c'est pas tout à fait pareil, c'est vrai qu'il y en a qui peuvent évoluer dans un sens ou qui peuvent permettre l'émergence d'une forme de vie, et d'autres qui ne peuvent pas le voir. Et donc, c'est avec cette sélection d'inversalité, de localité, je dirais, c'est qu'on va progresser, il faut essayer de comprendre, c'est une forme de vie que c'était. Voilà. Merci de votre attention. Et je peux répondre à mes questions, peut-être. Ça dépend de la question. Je vais faire le micro, sinon je reprendrai, on prend les intégrer. Allez-y, allez-y, oui. Vous avez dit que c'était 2 kilowatts pour le James Webb. Mais vous savez par quoi il est fourni, ou parce que c'est pas des panneaux solaires ? Pardon ? Les 2 kilowatts de puissance pour le James Webb. C'est des panneaux solaires. Alors, la question, j'ai dit que, effectivement, c'était 2 kilowatts pour la consommation de la charge utile sur le James Webb. Ces 2 kilowatts sont effectivement fournis par des panneaux solaires. Le James Webb n'est pas équipé d'un RTG, radioisotopique thermogénérateur, un MMTG, ultimation radioisotopique thermogénérateur. Le MMRTG qu'il y a actuellement, c'est un MMRTG, radioisotopique thermo-électrique générateur. Ce sont des générateurs qui sont basés sur la base de la décroissance du plutonium 200.8, qui relarguent les particules alpha, qui sont arrêtées par de l'aluminium, qui s'échauffent, et on va être capable de récupérer ce chaleur pour la transformer en électricité par un effet. Je ne connais que le nom, c'est un peu méfécile. Je lui ai dit ça, je lui ai dit ce que je savais. Vous ne vous documentez. Mais voilà. Donc ça, c'est ce qui va, c'est ce qui fonctionne, et qui fournit un kilowatt sur l'incénérence, comme sur Curiosity, deux rovers, qui sont actuellement en fonction américaine, qui sont actuellement en fonction à la surface de Mars. Le rover chinois, qui est en fonction à la surface de Mars, qui s'appelle Zourong, il a des panneaux solaires. Et lui, c'est plutôt 50 fois de 100 Watt. Pas tous les jours, et pas tous les mois de la journée. Donc, actuellement, sur des missions en L2, à ma connaissance, toutes les missions qui sont en L2 sont sur des générateurs solaires. Enfin, panneaux solaires, c'est ce qui est pour les poids de la maison. Le générateur solaire, c'est plus moderne. D'accord ? Non, mais évidemment, c'est deux kilowatts qui sont produits par... qui sont assez gros, pas très gros, mais assez gros. Une autre question ? Pour toutes les missions sur lesquelles vous avez travaillé, c'est laquelle vous avez parlé de la plus intéressante ? Vous avez dû voir beaucoup de choses... Alors, la question est la suivante. Sur toutes les missions sur lesquelles j'ai travaillé, laquelle a été la plus intéressante et sur laquelle j'ai appris le plus de choses ? C'est une autre question. Alors, grosso modo, qu'est-ce que j'ai fait ? D'abord, quand j'étais petit, j'étais sélectionné comme astronaute, c'est comme ça que je suis rentré dans l'espace spatial. Sinon, j'étais au cul des vaches. Et j'avais fait, il y avait beaucoup de questions, je travaillais comme vétérinaire. C'était très bien. Et là, j'ai commencé à travailler sur des missions sur lesquelles j'aurais pu voler. Parce que le but, c'était que je vole avec la mission sur laquelle je travaille. J'ai découvert énormément de choses. J'ai découvert les Etats-Unis, travaillé dans le spatial, travaillé avec des têtes de bois alors que j'ai découvert une tête de l'art, comme je disais tout à l'heure, etc. Non, c'est vrai, c'est très gros. Voilà. Jusqu'au moment où la mission s'est arrêtée et où j'ai commencé à travailler sur des missions de biologie et de physiologie, j'apprenais tout ce que c'est. On apprend toujours. La plus formidable, c'est celle dans laquelle j'étais très impliqué dans l'émission de la rencontre du premier spermatozoïde et de l'objet dans l'espace. la première rencontre qu'on a faite, c'était le stade en scintille avec Oudé Nuret, son livre en 1996. C'était pas Oudé Nuret, c'était avec Oudé Nuret. C'est ça. Mais c'est ça. On a filmé. C'est un moment très important. C'est un peu ce faire. Tout a été passionnant. Il y en a deux qui m'ont particulièrement marqué. Il y en a une qui s'appelle Ice First. C'est une mission que j'ai montée de A à Z dans moins de six mois, avec les Japonais et les Américains et les Canadiens et les Français pour faire voler cette expérience-là sur un vol de Mézard tenu par la Hollande sur un vol rouge dans la station 360. Là, j'ai appris parce que grâce à ma connaissance du système, du milieu et des complices, je me suis passé à travers tous les obstacles et boum, etc. Et j'ai récupéré les échantillons et j'ai distribué et la dernière publication qui est sortie est sortie dix ans après la nuit dans les recherches, par exemple, sur... C'était un modèle avec... C'était sonoraptiste et évidence. Donc c'était un modèle qu'ils utilisaient pour la vie, pour le problème de l'hérité. Voilà. Donc voilà. Donc, il n'est pas que le spatial. C'est un élément de recherche spatiale et rarement, notamment en biologie, on l'essaye. C'est un élément de découverte unique. C'est un élément par d'autres qui rentre dans un flux de connaissances scientifiques qui consistent et rarement, etc. C'est un peu de ça. Mais j'étais très fier, parce qu'il monte dans l'hérité. Donc ça, j'ai beaucoup appris parce que c'est un truc que j'ai monté de A à Z. j'ai beaucoup appris pour faire des modèles, de façon à ce que, sur la Station Spatiale Internationale, quand on fait de la biologie, on a un modèle pour les tentes, un modèle pour les animaux, un modèle pour l'écrire, etc. Et donc, le modèle, c'est qu'on fait une grande réunion avec les George Center, où les Américains nous disent qu'est-ce qu'on va faire ? Nous, on présente ce qu'on va faire, etc. Les Américains nous disent « Ecoutez, c'est très bien. Eh bien, nous, on a quatre volts de produits, mais il n'y aura que les Américains qui s'inquiètent. On va faire ensemble. » Bon, je suis allé voir ma copine canadienne. J'ai du coup, qui se foutent de nos doigts quand même. On va essayer de monter un truc. Donc, je suis revenu en France, j'ai essayé de monter un truc. Bon, ça marchait plus loin, et là-dessus, j'ai des collègues qui viennent du Japon, j'étais avec le président du Japon, j'étais avec le président, c'est vraiment plein de choses avec le japonais, c'est très important, c'est le beau téléphone. Déjà, le Japon, moi, je dis non, pour l'instant, on pourrait faire un truc. C'est vachement important. Et puis, au bout de trois semaines, il m'a dit « On n'a rien trouvé pour le Japon, on n'a rien trouvé pour le Japon. » Je sais que les Japonais, je téléphone à mes collègues sont aussi aux Japonais, et je leur propose de venir attendre. Mais je dis « Si je propose aux Japonais, je suis obligée que je disais maintenant les Japonais, les Français, comme j'avais les Américains, qui, en deux mois, sur les Capones, on avait perdu 4. Donc, ce qui était prévu, n'était plus prévu. Ils avaient été exclus de la charge du Japon. Donc, du coup, on a monté ce truc à 4, un truc à côté de 50% de l'Europe, qui sont spatiales, c'est rien du tout, avec des trucs qui ont des arts, après, il a fallu mobiliser, les jambes des arts, passer entre nous pour pouvoir mettre ça sur une charge utile comme prévu, etc. Une bonne complicité avec les russes qu'on a mis au milieu, etc. Après, vous connaissez le système, quand on est en milieu, ce n'est pas à radicier, il y a aussi des arguments, des échanges. On a montré au hollandais, on avait l'expérience angiologique au départ, alors on a échangé des sciences que l'endette puisque j'en ai mis, comme ça, ça s'est passé. Et là, c'est parti, c'est parti. Donc ça, c'était très marquant. La deuxième, qui était très marquante, dans laquelle j'ai été vraiment impliqué, depuis le départ, c'est une émission, enfin, je suis une émission même, je suis pas après de la liste, je suis pas après du détecteur, c'est l'accélérance. c'est super calm, sur l'accélérance, où là, il y a un port de l'ail français qui est donc, qui est super humoriste, mais, on s'entend bien, on a une complicité de travail importante tous les deux, voilà, je sais que, c'est 3 millions d'euros, c'est vrai que j'ai menti, mais, tout est la cause, et on l'a bien fait, et de moins, ils font vraiment que ça se passe, ça c'est un truc que j'ai suivi il y a beaucoup d'années, avec un émane, on m'a vraiment carré au milieu, c'est quand même, où, 4 fois avant la vie de raison, on a fait travailler le modèle de mode. Ah, bien travaillé. Donc, le modèle de mode, 2 ans, 3 ans à concevoir, 2 ans à concevoir. Les gens vont l'apprenti, mais rien, depuis le modèle de mode. je vais décider, pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Si vous en avez marre, on dit, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Les gens travaillent sur question, avec 3 régimes sociaux différents. Il y a les gens du MES, il y a les gens du laboratoire, et les humains. Bien entendu, comme ils travaillent, ils sont tous avec la même passion. Ils sont tous, ils sont tous comités, ils sont tous vraiment engagés. Ils ont 3 régimes différents. Les gens du MES, ils sont en campagne. Ils ont des 50% de plus, ils ont des jours de rémunération. Au gros, il y a des persistances. Par ici, il y a beaucoup de réunions. Les industriels, ils sont prétents, ils sont payés, ils sont bien dans les supermercés. Les gens du CNRS, ils n'ont pas dans les supermercés. Ils n'ont pas dans la campagne. Ils ont leurs salaires de base. Point. Donc, qu'on veut dire, à un moment donné, quand on est travaillé, le samedi, dimanche, il n'y a pas de 3 heures dans la journée, ils ont permis, 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 ils ne savent pas. Il y a un moment donné, mais, les choses sont difficiles. Dixièmement, là où ils sont en train de construire un suivant, c'est le CNRS. Il y a des plantilles qui fonctionnent entre 12h et 14h. Et si vous regardez, 14h et une, c'est ça. C'est pas mal. On peut aller manger en vide. Aller manger en vide, c'est 3h. On prend de la voiture, aller, stationner, même prendre un sandwich. C'est 3h avant du laboratoire. Ça n'a pas le temps. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On a à coller un miroir à un endroit donné, pour que ça a été mis. Normalement, quand on a des matériels de vol, qu'on met des trucs en route, des matériels de vol dans les tubes, il y a un mec qui a à sa côté. Et on vérifie, et l'alarme, et le machin, les trucs, etc. Je vais jouer à 72h, je vais jouer à 72h. Pour une raison, une souveraine. La larme n'a pas fonctionné, et les tubes, elle est plantée à 300h. C'est une modèle de vol. Aller ou la marina ? C'est pas moi que j'ai téléphonie, hein ? C'est le cas, je rappelle. Aller ou la marina ? On a entendu en France, quel est le con qui a fait ça ? Qu'est-ce qu'on fait vite ? La responsabilité, c'est le global. La responsabilité, c'est le manager, c'est le directeur. Comme moi, que je disais, les mecs, ils n'en peuvent plus, il faut absolument que les élus. Il faut mettre 5 personnalités. On veut plus de 10 personnalités. Deuxièmement, il faut encadrer les gens, il faut s'occuper la logistique, la bouffe, le repos, les transports, etc. C'est fondamental. Quand on achète le projet, tout compte. Tout compte. Surtout quand on est sous pression. Parce que c'est toujours une petite merde comme ça qui nous amène à ces choses-là. Donc, les énergies en soirée, le lendemain matin, on l'a appelé à 2h de la Pondie, les gens qui l'a vendent à 3h en bas, à 6h du matin, il est terminé. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Première question. Où en est-on ? Est-ce qu'il est foutu ou est-ce qu'il n'est pas foutu ? Deux ? Comment on s'en sort ? On ne peut pas chercher le coupable. On s'en fout. C'est pas le problème. L'équipe de l'Orban, c'est de réattendre persévérance. Parce que deux ans en retard, c'est 400 millions d'euros. Pour le NASA. Voilà. Sur le projet de la NASA, il n'est pas très fier. Parce que ça veut dire que les Français ne sont pas crédibles, etc. Alors, on avait fait le coup deux ans avant, avec le CELUS. 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 Donc là, sur CELUS, c'est une différence. CELUS. 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 Là, c'était... Ouh ! C'est cramé. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Et là, il y a deux jeux. Il y a un. Les Américains qui ont joué un jeu parfait. Deux. Le fait que le NASA était une grande agence. Enfin, je ne fais pas ça parce que j'étais au NASA, mais c'est une grande agence. C'est-à-dire que, les mémoires logales, ils ont une NASA, il y a un problème. C'est une des millions d'euros. C'est moins faible. On ne peut pas se permettre de faire ça à terminer. Je m'enchaîne. C'est bon. C'est bon. On a un feuillard dans notre direction. C'est important, hein ? Il y a un feuillard. Un feuillard dans notre direction. Trois. Les industriels, les clients des industriels, ont joué les jeux. Parce que quand ils ont refait un miroir, il y a des miroirs qui ont mis en avance. J'ai un plan de charge. Il y a des gens qui attendent. J'entends pas avec moi qu'on devait avoir un miroir. Et donc, tout le monde, tout le monde a joué. tout le monde, tout le monde a joué. Et en cette noire, la NASA a recongléré tout le système d'intégration, c'est de l'identité des systèmes aux nanômes, donc de Salamone, ça a changé l'apportatoire, comme on l'explique, avant d'améliorer ça au chipien, on va faire toute l'intégration, on va faire un peu comme tout chipien, parce que le reste c'est un projet avancé, donc forcément on était un peu les stadeurs, donc on a tout refusé, etc. On a respecté les règles de sécurité, les règles de bonnes procédures, etc., etc., et on a réussi à le faire. Mais, je peux vous dire, quand moi on cherche une coup de téléphone, disons on a cramé le modèle de Hall, je suis en vivant, ça. Alors que je ne pouvais rien faire, moi je veux quand, à part la voix, sur le fond de la voix, sur le fond de la voix, dans le fond de la voix, c'est une génération qui peut faire, donc moi je vais le dire tout le monde, je ne parle plus du monde que ça, sur le fond financier, ce n'est pas moi qui allez sortir dans un chèque de dessiné, mais c'est pourquoi je ne sais pas si ça se passe. Mais, et ce qui est remarquable, c'est que tout le monde a joué. Et ça, c'est à la fois, je dirais, c'est très scientifique, c'est très gnais, et c'est assez français. je ne suis pas sûr qu'en Hollande va faire quelque chose. Je ne suis pas sûr qu'en Allemagne va faire quelque chose. Ici, quand on parle de magie spatiale, quand on parle de sur Mars, quelque chose comme ça, sur des manies problématiques comme ça, il y a quand même une mobilisation d'un peu tout le monde. Je crois que ça c'est quelque chose qui est intéressant. Je peux pas dire que ça ne serait pas produit en Italie, je peux pas dire que ça ne serait pas produit parce que je dis certainement que ça a été possible. Parce que, un, le PES qui vend l'agence, c'est une surface financière, donc un peu plus de 10 millions d'euros, enfin tous les jours, pas exagérés, mais sur des motivations importantes, etc. On a un peu déjà généré financière. Et, tout le monde a joué du mieux, même des industriels, on travaille avec eux, on parle aussi sur un peu d'offres, les gens en revenaient bien à la fin. C'est un peu toujours les mêmes, parce qu'ils ont été avec nous. Ils savent faire, ils savent faire, ils savent faire, le spatial, ça ne manque pas comme ça, c'est de commencer, si c'est un stagiaire ingénieur qui prend la documentation d'un hasard pour voir ce qu'il faut faire, on a comme ça à vivre, ça va, on n'a pas de la même. Donc voilà, donc ça c'est important. Et on s'en est sorti comme ça. Donc ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Parce que j'ai vraiment suivi de la sélection en France, que j'en ai mis en premier revenu aussi, jusqu'au lancement. Ah non, le soir, dans une ou sans moi, c'est normal. Donc voilà, les deux trucs qui m'ont vraiment... Tout ce que j'ai fait, à chaque fois, j'ai appris que je vous dis, il n'y a pas de routine dans le spatial, il va en prendre beaucoup de choses. Si vous faites de l'ingénierie, il y a peu de routine. Il faut se battre contre la routine. La routine c'est penser comme un vieux. C'est tout. C'est terrible, c'est facile. On l'a déjà fait. On change pas d'équipe qui gagne. Tous les lieux communs que vous entendez, vous les entendez. Chaque fois que vous avez un problème, vous vous considérez comme un problème nouveau. Vous regardez avec un œil neuf. Autre angle. Atterrissage de Willian sur Titon. On va faire la venteur. Atterrissage de Willian sur Titon. Willian, c'était censé vous tourner en sens horaire. En descendant. En sens horaire. En sens horaire, c'est... comme ça. D'accord ? Il va y avoir une photo. Il va y avoir une photo. Il va y avoir une photo. Donc au bout de deux heures... Les gens attendent, ils reçoivent les photos, et ils vont décoller les photos de télévision. Et en ce moment-là, des pays américains avaient piraté les sites, ils avaient récupéré les photos. Mais eux, ils ne savaient pas dans quel sens ça devait tourner. Donc ils ont dit, bah ouais, bon, non, là ça peut être bon, ouais, donc ouais, ouais. Quand vous regardez un problème, regardez toujours à l'économie, sans a priori. C'est ça l'important. Parce que quand on a les a priori, bon, si ça marche, ça marche, ça fonctionne. Ça fonctionne pas, j'oublie tout, je reparle. Je le regarde avec un oeil de merveilleux. C'est ça la base. Chaque fois qu'on a un problème, surtout quand on a l'impression qu'il y a un problème, on le regarde avec un oeil de merveilleux. Moi, par exemple, si je pilote, chaque vol, j'ai l'impression que c'était le premier vol que je pilote. Parce qu'il n'y a rien de pire que la rentrée, il n'y a rien de plus dangereux. Et là, c'est la vie qui en joue, c'est le médecin, c'est le médecin, c'est le médecin, c'est le médecin. À chaque fois, c'est exactement pareil. On le prépare comme si il n'y a pas d'habitude. Ça, il faut faire très attention à ça. De toute façon, ce que je vous dis, ça ne fait pas qu'à l'ingénierie, mais en tout cas dans l'ingénierie, donc en tout cas là, il joue un oeil. Faire fille du passé, ça colle pas, ça colle, ça colle. Encore, il faut se méfier, quand ça colle tout à l'ingénierie, c'est qu'il n'y a rien de pire. Si ça colle pas, je n'en parle pas. Comment ? Comment ? Quand il n'y a rien de mesure, on commence à faire peur. C'est parti. Bon, voilà, d'autres questions ? Je vous ai épuisé. Les questions, je ne vais pas être une scientifique. Non, il n'y a pas de questions. Je les ai fatigués. Est-ce qu'il y a un projet où vous aurez voulu participer, et que vous aurez tenu à coeur de participer ? J'aurais bien voulu participer au projet Résulte. Ce qui était censé vous faire voir. J'ai été censé faire trois vols sur la navette. Attendez ! C'était écrit ! Il faut regarder que j'étais à 15h09. Il faut être assez résident, on entend aussi. Surtout quand j'étais là. Non mais... Tous ces projets, je veux dire, ils avaient été remplis d'un bout d'un autre. C'était un peu le problème de ce qu'était là. C'est des projets auxquels j'aurais bien aimé, quand même. Tous ces regrets personnels. Mon petit regret personnel, c'est de ne pas avoir, de ne pas avoir l'occasion de voler dans l'espace avec le projet sur lequel je travaillais pendant 8 ans. De 85 à 93, je travaillais sur le projet Résulte. Donc, il consistait à faire voler des singes dans l'espace, des singes Résulte. Le mur de Berlin est tombé. La politique spatiale a changé. Les navettes. Les Américains ont fait 11 volts de navettes vers la station de l'Ire. Donc, ils ont supprimé 11 ou 15 volts chez eux. Et donc, les volts, ce qu'ils ont supprimé, c'était le moins intéressant pour eux. Donc, c'était les volts scientifiques, notamment les vols bonus. Point. Terminé. Ça, c'est la vie. Là, c'était fini. Et voilà. Par contre, la science, on a fait 60% de la science sur des vols automatiques, avec des rues. Il y avait des Américains, mais les rues, ils n'ont pas le problème. Donc, voilà. Sur le plan scientifique, c'était moins catastrophique que sur le plan personnel. Moi, c'était binaire, c'est que je vois ou je vois pas. Non, je vois pas. Arrêtez. Un et zéro, pendant un temps, quand on tire zéro, c'est zéro. Et si vous voulez que je... Ça arrive. C'est bon. J'ai continué, non ? D'autres questions ? Je vous avais complètement décidé. Moi, j'avais une question sur le James Webb. Oui. Il est vrai que il est censé... Par rapport à quoi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. D'après moi, absolument. On est à 1,5 millions de kilomètres. Je n'arrive pas déjà à me conceptualiser. C'est cinq fois la distance de la Lune. Oui. Et ça fait un centième de la distance du Soleil. Le Soleil est à 150 millions de kilomètres. C'est la définition de l'Unité Astronomètre. On est à une UA du Soleil. Donc, on fait 150 millions de kilomètres. C'est pour ça qu'on n'est pas dans l'ombre de la Terre, mais on est quand même loin de la Terre. Et donc, 1,5 millions de kilomètres. Je vais vous laisser ça en 6 mois, donc en 5 à 80 jours. C'est vous. C'est vous, les ingénieurs ? Je suis à l'Acom. Je suis à l'Acom. Je me sens. Je me sens. Je me suis jeune. Donc, nous avons un satellite de 1,5 millions de kilomètres. Alors dans 100 jours. Vraiment, combien de kilomètres Beast? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501